Bonjour Denis. Bonjour. Merci de vous être arrêté sur le plateau de la télé du festival. Alors quel est votre sentiment, là vous sortez à peine de scène, quel est votre sentiment de cette lecture aujourd'hui ? J'ai cru que ce serait, je dois dire, avec le temps, le froid, surtout ma fatigue. J'ai tourné toute la nuit, j'ai très peu dormi, donc j'avais peur de ne pas être assez clair, de ne pas transmettre à la fois l'énergie, les images qui sont dans ce texte. Et puis au début, je ne sais pas, il y avait quelqu'un qui passait devant moi, après je me suis entendu, mais ça c'est inhérent à toutes les lectures, il y a toujours des imprévus. Le lieu, généralement les lectures on ne répète pas, on arrive dans le lieu et voilà, il faut s'acclimater, il faut prendre le pouls de l'assemblée. Les gens m'ont frappé parce qu'ils étaient très nombreux, très attentifs et donc ça m'a mobilisé en fait. Et puis le texte que j'ai, souvent le texte je les lis avant, mais je les travaille pas vraiment. Je vois des possibilités d'interprétation. Mais vous ne la répétez pas ? Voilà, vous ne répétez pas forcément ? Non, je ne transforme pas l'essai. L'essai c'est la lecture elle-même et donc, mais j'ai des pistes comme ça et j'ai choisi d'emprunter tel ou tel et selon l'attention du public, après c'est le public qui m'aide à faire la lecture. Alors, comment vous l'avez trouvé ce public du festival ? Formidable. C'était parce que les gens, j'ai senti, j'ai vu du visage très attentif. On voit toujours un ou deux visages endormis, mais c'est tout à fait normal. J'aime beaucoup les dormis parce que je me dis, c'est courageux, ils sont fatigués et ils viennent quand même. Alors je les laisse dormir. Ça ne m'arriverait jamais, j'ai quelques années d'expérience, je n'ai jamais troublé le sommeil d'un spectateur. Je le respecte infiniment. Et donc, je m'appuie sur son inattention, son rêve et j'essaye d'entrer dans son rêve. Je me dis, voilà. Par la voix. Par la voix. Et je sais que quelquefois, parce que je me rappelle une ministre de la culture m'avait fait un compliment fantastique alors que je l'avais vu copieusement dormir pendant tout le temps de la lecture. Mais elle m'avait fait un compliment réellement circonstancié qui m'avait fait dire qu'en fait, elle avait écouté. C'est ça, dans son subconscient. Donc les gens aux yeux fermés, c'est un sommeil d'écoute. Alors justement, ce style de journal intime, est-ce que vous d'ailleurs, Denis, vous avez écrit un journal intime ? Oui, 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 j'ai écrit, j'ai fait adolescent plus tard. Et c'est drôle parce que je publie un livre qui, à la rentrée, et qui, dans sa première forme, était un journal, un journal de répétition. Et puis finalement, ce n'est plus un journal de répétition. Ce sont des textes. C'est un ensemble de textes consacrés aux répétitions d'un spectacle. Alors en tant qu'étrivé, justement, ce style journal intime, ça vous inspire quoi ? Là plutôt l'écrivain ? Moi j'adore les journaux intimes. J'en ai lu énormément. Les journaux, les mémoires, l'autobiographie. J'en ai des quantités. J'adore ça. J'adore en fait l'écriture autobiographique. L'écriture de soi. J'ai découvert ça quand j'étais étudiant en Cagnes. Un grand critique qui est Philippe Lejeune. L'écriture de soi. Quand j'ai découvert ça, j'ai lu Rousseau, d'abord le père un peu de toutes les écritures autobiographiques. Puis après, on se rend compte que dans tous les romans, dans la littérature, l'autobiographie infuse quantité de textes, la poésie, même le théâtre. Les auteurs se racontent à travers des personnages. Donc voilà. Et j'ai moi-même publié des textes autobiographiques. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce festival, de ce style de festival sur le journal intime ? Ça vaut un festival finalement ? Ah oui, ça vaut un festival parce que c'est un énorme réservoir de textes, un chantier de réflexion. Ça bouge tout le temps. Il y a eu la période de l'autofiction, le roman qui vient purement et qui dit le réel et qui ne fait absolument plus, qui essaie même pas de voiler la réalité. Donc ça bouge tout le temps. Donc c'est tout à fait... Créer un festival de l'écrit du journal intime, c'est très vivant. D'accord. Alors, merci beaucoup d'être venu dans ce festival malgré votre agenda, votre fatigue. Alors justement, parlons un peu de vos projets. Quels sont vos projets actuellement, Denis ? Alors je suis en tournage en ce moment pas très loin d'ici. C'est ça qui m'a permis de venir en fait. Mais je ne pensais pas à ce moment-là que je tournerais la nuit. Je pensais que j'aurais un peu plus de sommeil. Le plan nuit n'était pas très calé, c'est ça ? Mais je tourne à un côté de Begmey. Begmey, Musterlin par là. Jusqu'à la fin du mois, un film de Noé Milwowski qui s'appellera La Grande Magie. Qui est tiré d'une pièce d'Edouard de Philippot que j'ai moi-même joué à la comédie française il y a une quinzaine d'années. Et qui sera une comédie musicale dont la musique est écrite par le groupe Feuchatterton. Très très beau. Et donc c'est quand qu'on pourra voir sur les écrans ce film ? Maintenant, c'est dans l'année qui vient, ça sort les films. Je pense qu'on espérera Cannes 22. Et d'autres actualités ? Théâtre ? Alors j'ai une actualité, c'est pas tellement théâtre. Non ? Si, j'ai un spectacle que je joue de temps en temps mais dont la plupart des représentations ont été annulées par le Covid. Et qui commence à se replacer. Un spectacle qui s'appelle La disparition du paysage de Jean-Philippe Toussaint, c'est un monologue. Et puis, je vais aller à Cannes présenter deux films. Le film d'Arnaud Despleuchins, Tromperie, dans lequel je joue le rôle de Philippe Roth, de l'écrivain Philippe Roth. Grand écrivain autobiographique aussi, qui aurait toute sa place ici. Même s'il n'a pas vraiment fait de journal intime. Mais ça serait intéressant. Mais je croyais qu'il est mort maintenant. Mais il refusait, je devais faire une lecture de lui. Il refusait d'être lu en public. D'accord. Et puis donc voilà, je présente Tromperie. Un autre film qui s'appelle Les amours d'Anaïs. Un film de Charline Bourgeois-Taquet avec Valéria Bruni-Tedeschi et Anaïs de Moustier. Donc un beau programme. Oui, oui, ça va. En tout cas, merci beaucoup de l'île d'être venue sur ce plateau et sur ce festival. Merci à vous. Votre continuation. Bon festival, bonne journée. A bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501